bonjour dans cette nouvelle vidéo sur sketchup elle va consister à vous montrer comment réaliser une module donc si toi tu viens de me connaître sur cette vidéo et que tu vas apprendre tout ce qu'est l'essai d'architecture et autres tu peux aussi t'abonner juste 5 secondes activer aussi la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos je vais laisser aussi mon groupe télégramme où tu peux aussi rejoindre pour ne pas rater aussi le contenu que je vais laisser et aussi mon blog d'architecture en description de cette vidéo donc c'était juste une petite parenthèse donc je vais vous montrer la moulue donc je vais me diriger automatiquement sur le net voilà ce que nous allons du moins dessiner aujourd'hui la moulue qui se trouve juste là c'est à dire c'est ça qu'on appelle la moulue donc cela est l'idée de notre vidéo aujourd'hui donc prendre le temps de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre au moins comment cette technique là fonctionne donc on va se diriger sur Sketchup donc premièrement pour pouvoir réaliser ça vous devez excusez je vais supprimer ça là pour ça on va mieux comprendre vous devez réaliser une petite maison donc vous même pouvez voir sur le net avant de placer ça on construit d'abord une maison et maintenant on place l'élément c'est à dire on place la moulue donc je vais me diriger automatiquement sur Sketchup et je vais dessiner du moins une maison quelqu'un une petite maison qui va nous servir des voilà par exemple je dessine je vais décaler de par exemple 20 ok donc lorsque je finis décalé de 20 je vais prendre maintenant le petit poucet tirer pour faire sortir ma moulue ok par exemple voilà donc maintenant lorsque tu finis de réaliser ça tu suis une étape que moi je réalise sur la vidéo sur la même étape donc si tu suis la même étape que moi tu vas voir qu'à la fin de la vidéo tu seras maintenant capable de réaliser de mon livre donc je vais venir juste ici je vais sélectionner tout je vais venir se grouper un composant voilà donc lorsque tu finis de faire ça maintenant je vais décider un faux plafond je le considère comme un faux plafond c'est un tutoriel donc je vais venir juste ici je vais chercher les expérimentés voilà j'appuie ici une fois je m'assure que la ligne est belle et bien sorti je vais venir connecter sur ce point deux fois je m'assure que la ligne sort je vais encore connecter sur ce point ok ici je m'assure que la ligne est là et je vais connecter sur ce point donc automatiquement vous voudrez ça c'est un élément qui est tout juste ici et je considère comme un faux plafond donc je vais faire plus pour sélectionner l'élément et pour le retirer c'est-à-dire pour le déplacer de ma maison donc je considère que ça c'est notre construction je ne vais pas placer les portes les fenêtres et autres parce que notre objectif c'est pas ça notre objectif de réaliser la moulie voilà donc je vais dépasser l'élément par exemple ok je vais prendre mon outil dépasser et je vais venir maintenant juste ici pour dépasser l'élément de question donc je vais dépasser vers le haut ok donc lorsque tu finis de réaliser ça tu dois réaliser un petit rectangle un petit rectangle que tu dois quand même dessiner ici donc tu vas prendre ton outil rectangle si tu dessines et que tu vois que ça ne va pas dans le bon sens c'est pas grave je vais te montrer une autre stratégie tu prends ton outil ligne et tu dessines une ligne qui va vers le bas voilà et maintenant tu viens prendre ton outil rectangle et voilà tu vas dessiner un petit rectangle comme ça parce que ce rectangle là que je viens de dessiner va être de sens c'est-à-dire c'est pas ce rectangle là que on va réaliser nos moulis qu'on va placer nos moulis voilà donc c'est pourquoi je viens pour le dessiner aussi suis étape à étape et comme ça tu vas comprendre donc lorsque tu viens de dessiner ça maintenant le temps tu vas suivre tu vas partir sur google et tu vas taper profil moulis tu vas télécharger un profil de moulis c'est quoi on appelle un profil de moulis je vais me dire sur google ici donc c'est des chemins c'est des chemins que tu peux utiliser pour réaliser tes moulis c'est-à-dire si tu veux ce modèle là tu télécharges ce modèle tu l'envoies dans sketchup et tu auras le même modèle lorsque tu vas réaliser du moins si tu veux ce modèle là tu télécharges ce modèle tu vas dans sketchup tu l'envoies là bas et ce même modèle va être l'objet de la moulis que tu vas réaliser dans sketchup donc je vais revenir dans sketchup moi j'ai déjà téléchargé un modèle je vais vous montrer mon modèle voilà le modèle que moi j'ai téléchargé image voilà ok donc pour envoyer maintenant l'image ici pour mieux encore vous expliquer c'est très simple je vais essayer de sélectionner ok je pense que c'est trop petit donc attendez je vais essayer voilà je vais continuer un peu la ligne parce que je pense qu'elle est un peu trop petite voilà c'est bon je vais reprendre encore ici hop et je vais dessiner voilà donc une fois que tu finis réaliser ça maintenant tu vas venir maintenant en matière tu vas créer une matière sur laquelle tu vas implanter l'image le profil de moulis que tu as téléchargé sur google donc tu vas venir créer une matière donc je vais lui donner un nom quelconque vous voyez ici dans mes matières j'aime un pm tu as dit tu veux du profil moulis maintenant tu vas partir sur ton ordinateur envoyer l'image des profils de moulis que tu as téléchargé dans sketchup pour réaliser cela tu viens ici utiliser l'image de texte unis donc je viens ici automatiquement je vais me diriger sur l'image voilà l'image s'il y a plus voilà et maintenant quand tu finis fait ça tu appuies ok maintenant tu appliques l'image ici voilà vous voyez que l'image est bel et bien appliquée ici donc c'est le schéma qui se trouve juste ici qui va nous permettre de faire ressortir notre moulis ici sur notre maison que nous sommes en train de construire c'est à dire ici va nous permettre de faire ressortir ça l'image que vous voyez juste ici la partie qui se trouve juste là voilà donc je vais revenir encore juste là dessus et maintenant on constate qu'on a beaucoup de beaucoup d'images beaucoup de menus j'ai dit beaucoup de figures 1 2 3 4 5 6 donc vous savez que ne maîtrisse pas c'est beaucoup gênant donc pour parler à ça c'est très simple tu fais clic droit tu viens dans testu position ok donc si tu fais la même chose que moi tu auras ces éléments qui vont apparaître mais qu'est ce que tu dois faire tu dois aussi une image ça dit parmi les types les types de monique que vous voyez c'est une maille tu dois choisir un je suis sur les montées donc pour faire ça qu'ils grossissent tu vas grossir aussi grossir aussi grossir c'est qu'un seul que celui-là puisse marier les petits rectangles que tu viens de dessiner juste ici donc on va grossir 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 ok j'ai besoin mais je déplace vous voyez ça peut aller voilà vous voyez donc c'est comme ça que vous devez faire le grossir encore ça peut pas aller il dépasse encore pour voir si ça peut aller bon ici je vois que ça dépasse donc je vais le réduire juste un peu ok donc je vais essayer maintenant de déplacer vous pouvez le placer ici on voit qu'il n'est pas il est un peu penché vous pouvez le constater donc on va reprendre l'idée ce n'est pas qu'il soit penché est-ce que je vais dans test et il va dépasser dans ce sens là voilà je ne bouge pas je le déplace dans ce sens voilà je viens je le place voilà ici j'essaie de le placer là donc vous voyez que vous devez faire la même chose aussi ok 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 donc vous voyez que l'image qui est tout juste ici à marier mon petit rectangle que je viens de dessiner ici et en ce moment là qu'est ce que vous devez réaliser maintenant voilà de toute façon la moulie c'est à l'intérieur de la maison et non à l'extérieur voilà donc lorsque tu finis réaliser ça c'est très très simple tu as pu ça hop automatiquement tu auras quelque chose comme ça excusez moi l'ordinateur est en train de juste planter un peu on va juste patienter ok c'est bon maintenant voilà donc je vais appuyer sur sélection voilà donc vous voyez que automatiquement par cette image j'ai eu ça donc maintenant qu'est ce qu'on doit faire maintenant c'est d'enlever cette partie c'est de garder le décès que c'est tout juste ici et cette partie inutile ici c'est de l'enlever donc pour réaliser ça vous allez appuyer sur une ligne on va venir ici et tu vas tracer une ligne rassure toi que ta ligne sort on va voir le dessin des lignes qui apparaît si ça n'apparaît pas ce n'est pas bon donc je clique ici j'appuie encore rassure toi que ta ligne sort j'appuie ici je viens encore ici j'appuie je viens encore ici par exemple j'appuie je viens encore ici j'appuie je viens encore ici j'appuie je viens encore là je viens encore du moins appuyer je viens encore ici j'appuie et là vous ne devez pas vous ne devez pas du moins vous bloquer ici parce que si vous ne vous bloquez ici vous n'allez pas du moins après supprimer cette partie là donc aller plutôt vers le bas je vous conseille ça voilà donc je pense que ça c'est bon vous allez voir que si j'ai fait une erreur je ne pourrais pas quand je vais réaliser ma sélection vous voyez elle sélectionne presque tout donc là c'est pas bon voilà là c'est pas bon donc je vais reprendre encore pour vous montrer ok voilà donc ici je vais essayer d'agrandir un peu l'image un peu juste un peu voilà comme ça je pense que c'est bon donc je vais déplacer pour placer l'image maintenant comme ça ok on va essayer de diminuer un peu ok je pense que c'est bon donc maintenant on va revenir juste là pour le déplacer pour le repositionner ok donc à partir de là maintenant on va essayer de réaliser maintenant cette moulin donc je vais déplacer ça pour venir vers le bas voilà on voit que là il y a un vide encore donc à chaque fois que tu vas faire ça tu dois essayer de la graine voilà tu vas venir passer on va voir on voit qu'ici on voit que là ça dépasse un peu donc c'est ça que tu dois faire tu dois essayer de jongler je vais essayer de toucher toucher jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne position des images voilà voilà je vais vous montrer ici hop je vais essayer de devenir juste légèrement voilà je pense que là ça suffit c'est un peu c'est plus sué excusez voilà je pense que là c'est mieux donc une fois que tu viens faire ça maintenant comme je l'ai dit tu appuies maintenant sur ça et tu réponds maintenant la même méthode que je te montrer tu prends ton outil ligne tu traces une fois je vais venir dé-sélectionner ici ok là tu vas reprendre maintenant ton outil ligne tu traces tu traces voilà c'est juste un tutoriel donc toi tu vas dessiner pour être beaucoup précis tu traces voilà excusez tu traces tu viens ici encore tu bloc tu viens encore ici tu blocs tu viens encore ici tu sais tu viens encore là ok donc ta ligne la dernière ligne du mot la dernière ligne que tu vas réaliser fait sortir ta ligne et parce que tu vas voir que les autres lignes n'auront pas cette même couleur regarder la couleur de cette ligne et regarder la couleur de cette ligne lorsque tu finis fait ça maintenant tu prends ton outil effacé tu supprimes l'oratif c'était d'avoir cette figure à partir de l'image et à partir du profil que vous avez téléchargé sur google donc tu supprimes voilà tenez donc je vais essayer de zoomer un peu je vais supprimer ok donc maintenant on voit que ce n'est pas trop ça ce n'est pas trop trop joli maintenant ici on peut essayer d'ajuster vous allez prendre acte par deux points le premier point le deuxième point et on voit ça d'aller à l'intérieur un peu comme ça voilà je vais pour mon outil effacé il est ok et je supprime on voit que ça donne un peu quelque chose de quelque chose au moins qui est un peu logique voilà donc vous défaut aussi la même chose pour ici ou bien soit vous devez laisser voilà tout dépend de vous bon je vais laisser toi tu dois supprimer cette partie là si tu cliques ici par exemple on va voir si la partie va être supprimée voilà parce que cette partie là tu prends ton outil effacé excusez 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 je supprime je supprime je supprime donc automatiquement on voit que à partir de cette image j'ai eu maintenant la forme de ma moulue donc je ne veux pas que ça soit comme ça je vais lui donner du moins à créer une couleur moi je vais venir dans couleur par exemple donc si tu aimes tout ce que je fais prends seulement cinq secondes abonne toi active la cloche laisse moi un like laisse moi aussi un commentaire voilà ça ferait vraiment plaisir voilà donc je vais venir juste ici voilà je vais mettre la couleur blanche j'essaye maintenant des pivoter on va voir ok donc la couleur blanche s'appliquer sur les deux côtés donc comment réaliser maintenant la moulue pour réaliser la moulue maintenant vous allez voir vous allez faire c'est maintenant vous allez faire deux clics sur la surface c'est tout juste ici et maintenant vous allez utiliser l'outil pousser non l'outil suivez moi et vous allez cliquer sur ça vous allez voir qu'est ce qui va se passer hop vous avez vous remarqué maintenant que la moulue vient d'être réalisé vous voyez maintenant donc en ce moment là maintenant vous pouvez maintenant poser votre élément sur votre maison donc on sait que ça c'est notre maison donc on va prendre maintenant l'outil sélection voilà excusez je vais essayer de voir si partout est sélectionnée ok et maintenant je vais déplacer maintenant cette partie voilà pour venir maintenant la positionner sur ma maison juste ici voilà je vais prendre encore cette partie encore ici pour faire rentrer encore dans ma maison bon je vais laisser ça comme ça voilà donc pour encore mieux vous montrer c'est pas encore terminé donc je suis je vais prendre maintenant l'outil crayon pour créer une ouverture ici là on va passer par cette ouverture pour voir l'extérieur par exemple et à l'intérieur du monde du monde voilà voilà excusez je vais prendre ici hop je vais prendre encore ici hop je vais prendre encore ici hop voilà donc ici vous voyez que j'essaie de créer une ouverture je n'arrive pas parce que au début j'avais réalisé un composant sur ma maison c'était sûr que j'allais passer par là pour réaliser ma moulue pour ne pas que ça me dérange donc excusez moi c'est très simple pour éviter ça on va juste supprimer les lignes voilà et maintenant je vais éclaté voilà je vais éclaté voilà je pense que c'est éclaté maintenant ok donc maintenant vous allez voir que quand je vais la dessiner créer l'ouverture automatiquement elle va être créée je vais venir juste ici ok voilà je vais supprimer la ligne je vais encore venir prendre l'outil qui c'est tout juste là bon je vais me passer juste là c'est un exemple hein je ne prends pas des mesures autres juste pour vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble vous allez vous avez vous allez du moins constater que c'est la même chose ici et ça encore ça rend encore votre construction à l'avion du 3d encore plus beau donc vous allez voir je vais maintenant le type de c'est tiré je vais le décaler de 20 donc maintenant on est à l'intérieur de notre maison regardez à quoi maintenant ça ressemble donc en quelques clics tu as fini de réaliser ta volume donc tu vois que tu as fini voilà donc c'est ce avant de vous dire à la prochaine pour une autre vidéo l'autre vidéo que je vais mettre en ligne va consister à vous montrer parler de l'interface de sketchoff les outils de dessin vu les questions que vous m'avez posé et par la suite on va parler de charpande et beaucoup de choses donc sur ce on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo ciao